Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF. Et voilà, nous y sommes. Enfin, ce jour d'Halloween. Ce jour d'Halloween où je vais vous montrer l'histoire qu'a fait que Mystère Vidéologique est sur ma chaîne. Une histoire sur Horizon Zelda Majora's Mask, sorti en 2000, sur Nintendo 64. Est-ce qu'un jeu peut être pris par une entité fantomatique ? Est-ce qu'un jeu peut être totalement hanté par une entité nommée Ben ? Je ne sais pas mais en tout cas cette histoire me fait peur. Et nous allons en parler dans ce troisième épisode des Mystère Vidéologique. Qui sera sur le Creepasta Ben Drowned. Une histoire qui a fait que Mystère Vidéologique est sur ma chaîne. et qu'elle permet de voir les Creepasta sur les jeux vidéo. On va parler tout d'abord dans la première partie de la présentation du jeu. C'est-à-dire de Legendos Zelda Majora's Mask. Sorti en 2000 sur Nintendo 64. Et par la suite nous allons nous occuper du fameux Creepasta Ben Drowned. Une histoire qui m'a fait vraiment peur. Et une histoire également qui va vous faire peur je le pense. Et on se trouve tout de suite pour la première partie de l'émission. C'est la présentation du jeu de Legendos Zelda Majora's Mask. Sorti en 2000 sur Nintendo 64. Avant de parler du jeu de Legendos Zelda Majora's Mask. Parlons évidemment de son prédécesseur. Quand on parle de Zelda, on parle souvent de Zelda Ocarina of Time. Comme le jeu de Zelda le plus réussi. Une claque visuelle pour la licence qui passe de la 2D à la 3D. L'histoire du jeu se voulait la préquelle de tous les Zelda. Jusqu'à Skyward Sword qui l'a excellemment remplacé. Nintendo 64 a permis aux licences de l'éditeur d'avoir des jeux dont se souviennent tous. C'est à dire Super Mario 64, Star Fox ou encore FZOX. De la zone Zelda Ocarina of Time était prévue d'abord sur le 64TD. Ou l'expression prévue pour Nintendo 64. Mais a été mis sur ce poire cartouche tel qu'on le connaît. Il est donc logique que ce jeu vienne aussi étoffer cette autre plateforme. C'est à dire que Chigiru Miyamoto, créateur des Super Mario, Zelda et autres licences du genre. Approcha Eiji Aounuma qui est responsable des donjons et des ennemis du jeu Ocarina of Time. Pour en faire une version alternative ou opposée d'Ocarina of Time nommé Ura Zelda. Après le développement d'Ocarina of Time, Eiji, qui ne voulait pas créer une sorte d'addon, fit une proposition assez arrogante à Miyamoto. Laissez-moi développer un tout nouveau Zelda. Sachant qu'Ura Zelda n'avait qu'un an de développement devant lui, le remplacer par un nouveau jeu, sachant que le précédent avait mis 4 ans de développement, c'était un pari fou. Pourtant, en joueur qu'il était, Miyamoto accepta cette offre. En effet, si Eiji Aounuma réussit à faire un jeu Zelda en un an, il n'aurait pas à développer cet Oura Zelda. Toutefois, son pari n'était pas réussi. Il a quand même réussi à faire un nouveau Zelda en un an et demi, ce qui est un temps record pour un jeu de cette licence. Il a donc perdu son pari. Il a dû faire Oura Zelda qui ne sortit pas sur 64DD, puisque l'extension de Nintendo 64 était un cuisant et commercial, mais sur Gamecube, dans une version complète de The Legend of Zelda Wind Waker. Si vous avez bien compris de quoi je parle, il s'agit bien sûr de The Ocarina of Time Master Quest. The Legend of Zelda Majora's Mask est donc issu d'un parc gagnant, puisque Zelda Gaiden, renommé par l'institut Majora's Mask, apparaît sur Nintendo 64 en 2000. Sorti deux ans donc après Ocarina of Time, l'horizon de Zelda Majora's Mask, qui se veut la séquelle du jeu précédent, a eu relativement moins de succès et d'attrait des fans de la série. Pourtant, ce jeu est l'un des épisodes les plus matures de la licence. L'histoire se déroule sur Termina, au nom de l'alternatif où Link doit sauver le monde de la destruction par la lune. Le méchant du jeu est un school kid, possédé par un masque maléfique, le masque de Majora. Celui-ci a été perdu par un vendeur de masques, qui vous demande de le récupérer sous trois jours pour éviter cette destruction. L'Ocarina du temps vous permet de ralentir, d'accélérer, ou de revenir dans le temps en revenant au début des trois jours. Dans cet épisode, aucune apparition de Zelda réelle, sauf dans une cinématique au tout début du jeu. Beaucoup d'éléments sont similaires à Ocarina of Time. Le système de jeu et les moteurs graphiques sont réutilisés du jeu qui l'a précédé. Et quand je vous dis que cet épisode de Zelda était vraiment mature, je dois de vous l'expliquer. La plaine du Termina, à une époque, était protégée par quatre géants qui se sont endormis. Skull Kid, ami avec ces derniers, n'a pas compris et a essayé de se faire de nouveaux amis qui se sont désolidarisés de lui. Est-ce pour ça qu'il est devenu méchant et qu'il a volé le masque de Majora ? Bonne question. Toutefois, on remarque que ce jeu a beaucoup de cas de secondaire qui a l'objet des Boomers qui est basé sur la plupart selon Thread. Link aide les habitants de cette plaine à se sentir heureux, mais est-ce que Link est accompagné ? Pas sûr. La plateforme finale, la Lune, qui est en fait une grande plaine verdoyante, est une bonne explication de cette dimension mature. Nous devons effectuer une épreuve par boss combattu auparavant et tous quasiment sans obsession quand ils sont trouvés parlent du sentiment d'amitié et du sentiment de bonheur que l'on peut ressentir en rendant les autres heureux. Le masque de Majora, quant à lui, est isolé par rapport aux autres. Il parle de la dualité entre le bien ou le mal, où Link devient le méchant de l'histoire pour lui. D'ailleurs, si vous jouez avec lui, vous récupérez le masque de Lune et Link, qui est le plus grand méchant loup du petit Majora. Le jeu a été bien accueilli par la critique, mais un peu moins par les joueurs de la distance, en effet, qui ne s'en donnaient pas à un jeu aussi mature. D'ailleurs, le jeu est totalement effrayant, avec la présence du malade de masques et aussi par les actions que fait Link. Link doit rendre en paix les âmes tourmentées qui lui donnent des masques, qui, justement, vont lui permettre d'utiliser des capacités. Mais ces masques le hantent. D'ailleurs, en parlant de hanter, une histoire est bien connue sur ce jeu et, en tout cas, est très intrigante. Car la vie de Jadou Zabo a été changée par ce jeu, car ce jeu ne finit peu de le hanter. Ben se trouve dans la cartouche et ne le lâchera plus. C'est ainsi que nous pouvons passer à cette deuxième partie de ce MVL, sur le Clipasta nommé Ben. Attention ! L'histoire que vous allez entendre peut être dangereuse pour des personnes sensibles. De plus, les images de gameplay que vous allez voir sont issues de l'aventure de Jadou Zabo, qu'il a posté sur le net. Donc, ne vous inquiétez pas si ces images et ces sons vous choquent. Je vous remercie. Ben, c'est l'histoire qu'a eu Jadou Zabo à l'étudiant de Zeman et de licence aux Etats-Unis, avec une cartouche hantée de Joel et Zando Zelda, Majora's Mask, sorti en 2000 sur Nintendo 64. Comme chaque étudiant, il venait d'arriver dans sa chambre d'étudiant, et un de ses amis lui proposait son ancienne Nintendo 64. Il pouvait donc jouer aux jeux de son enfance qu'ils l'ont bercé, et ça lui fait le plaisir. Le week-end d'après, pour charger des jeux, il allait dans les vides greniers du coin pour savoir s'il pouvait faire quelques affaires. Il rencontra, après quelques emplettes lors d'un Louis de Grenier, un vieil homme. Il avait l'air bizarre et était aveugle d'un œil. Jadou Zabo lui demanda alors s'il avait des jeux rétro. Il regardait alors à l'étal. De nombreux récents d'horreur char étaient présents, mais aussi un dessin en forme de masque de Majora. C'est alors que le vieil homme revient avec une cartouche grige de Nintendo 64. Il était décrit Majora au marqueur. Jadou Zabo lui demanda alors, avec une boule dans le ventre, combien valait ce jeu. Cet homme lui dit qu'il pouvait l'avoir gratuitement, car l'enfant qui l'utilisait n'était plus de ce monde. Jadou Zabo ne remarquerait pas cette phrase, pourtant elle a beaucoup marqué. Lorsque Jadou Zabo prit congé, ce vieil homme lui dit alors, goodbye Eden. En tout cas, le pensait-il. Il mit alors la cartouche dans la console. Et c'est alors que certaines de ses peurs étaient confirmées. En effet, ce jeu avait déjà une sauvegarde. Elle était nommée Ben. Il regardait alors dans ce fichier. Parce que tous les masques étaient présents, et les boss, en majorité, ont été combattus. Il avait utilisé une sauvegarde, une sauvegarde avec la statue de Hibou, au niveau de la forteresse de Pia, puisque c'est là où il se trouvait. Après quelques temps d'hésitation, Jadou Zabo, prise au courage de main, et crée un nouveau fichier de sauvegarde nommé Link. Il était impressionné par la douceur de la cartouche, qui était assez rapide malgré des bugs mineurs. Un souci l'embêtait pourtant. Certains PNJP Link, d'autres Ben. C'est alors qu'il a eu l'idée de supprimer ce fichier Ben. Il a remarqué par la suite que le problème s'était aggravé, puisque les PNJ ne l'appelaient plus du tout. Alors qu'il avance dans le jeu, il essaie à la légende du quatrième jour. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un glitch connu sur Majora's Mask, et je vous conseille de rechercher sur Google très rapidement. Il essaie alors de faire ce glitch qui fonctionne, mais il apparaît tout d'un coup dans la salle finale du jeu, alors que Skull Kid le regardait. Musique normale, mais totalement anormale. Au moment où il allait appuyer sur le bouton Reset, un texte apparaît. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu ne devais pas avoir une réservation ! Ce texte ne devait pas apparaître là, car il s'agissait de la quête d'Anju et de Kaffei. Quinze secondes plus tard, un autre texte, à choix celui-ci, s'offrait à lui. Aller vers l'antre du boss, avec une position de oui ou non. Il remarquait alors qu'il était impossible de choisir non. Il choisit donc oui, avec un problème d'appréhension, et c'est alors que l'écran de verre blanc avec l'aube d'un nouveau jour qui apparaît sur un écran blanc, avec des lignes en dessous, en sous-titres. C'est alors que Link apparaît dans une version spéciale de Bourg-Clocher, où tous les habitants ont disparu. Chad Isabelle avait l'impression d'être suivi et d'être échangé, mais c'est surtout la musique qui l'a impressionné le plus. En effet, le chenon d'apaisement, qui est toujours une musique assez importante dans le jeu, est joué à l'envers, et cette musique était répétée à l'infini. Il entend même le rire d'une vendeur de masques assez juste assez fort pour le persuader de le rejoindre. Il remarqua alors que c'était la première fois qu'il se sentait aussi seul dans un jeu vidéo. Alors qu'il essaie de jouer à l'Ocarina, ses notes sont un écho, mais rien ne se passe. Il n'arrive même pas à sauter de la ville, avec musique renversée en boucle, qui commençait à entrer dans son esprit. Il a eu alors une idée, si il se noyait dans la laverie, tout serait terminé, et il spawnerait autre part pour partir d'ici. C'est alors que l'écran flash et qu'une image de ce vendeur de masques souriant apparaît. Après quelques temps, Link était en train de regarder une statue comme celle qui apparaisse en jouant l'hymne du vide. Le jeune étudiant cria, car l'expression de son visage de la statue est toujours très troublante. Il essayait alors de s'enfuir, mais cette statue le poursuivait ! Intervalé aléatoire ! Et même s'il essayait de se sauver, elle était toujours derrière lui. Jadis Abol commençait à paniquer, même s'il n'a pas essayé d'éteindre la console. Il était tellement absorbé à essayer de comprendre ce qui s'y passait. Link faisait des animations bizarres, telles que des spasmes. C'est alors que le visage de ce gentil vendeur de masques apparaît. Il se retrouve à nouveau contre ses statues. Il se dirige alors vers l'autre bourgeois d'entraînement, mais bien évidemment, il n'y avait personne. La statue, quant à elle, l'a tournée dans un coin. Et plus ça allait, plus elle se rapprochait en étant de plus en plus agressive. A nouveau le flash blanc, puis l'image du vendeur de masques apparaît à nous. Link, incarné par le jeune étudiant, part en courant du dojo. C'est alors qu'il se retrouve dans le souterrain avec cette musique du chant de l'apaisement à l'envers, qui le faisait paniquer. De plus en plus, cette statue réapparaît avec une expression agressive. Il part en panique de ce souterrain. Et l'écran se noircit avec le texte apparu auparavant. C'est-à-dire l'aube d'un nouveau jour et bien sûr les lignes en sous-titres en dessous. Cette image se place à Link en haut de la tour clochée avec Scoolkid en dessus de lui. En regardant plus où la lune était noire avec son regard de pervers. Si, je vous le confirme. Et une nouvelle musique résonnait. Il s'agissait de la musique renversée de la forterie extérieure. Il laissait alors de frapper Scoolkid et il réagit négativement à ce coup. Et au bout du troisième essai, un texte apparaît. Il dit en substance, ça ne te fera aucun mal. Héhéhé. Et c'est alors que Link brûle là. Après avoir limité dans les airs. Après l'écran du game over, il réapparaît et essaie d'attaquer une nouvelle fois Scoolkid. Mais la même chose lui arriva. Cette fois, c'est la musique du chant de l'apaisement qui résonnait dans la salle du jeune étudiant. Dans ce troisième essai, il se souvenait alors qu'il était dans la salle de la tour clochée. Donc il pouvait utiliser le carrément du temps. Pourtant, lorsqu'il essaya le chant du temps et sur la dernière note de ce chant du temps, Link brûla à nouveau. C'est alors que la console ralentissa, comme si elle devait calculer de nombreuses choses. Comme les trois dernières fois, Link apparaissait en haut de la tour clochée, mais allongé, comme s'il était mort. Après 30 secondes ainsi, un texte apparaissait sur l'écran de Jadu Zabo. Tu viens d'affronter un terrible destin, n'est-ce pas ? Le jeu revient alors à l'écran titre. Une sauvegarde est de nouveau présente et elle se nomme Your Turn. Trois cœurs et aucun masque. On revient alors à Link allongé sur le sol avec Skull Kid qui le regarde en rigolant en boucle. Il redémarra la console et une nouvelle sauvegarde apparaissait. Ben ! Et oui, la même sauvegarde que ce jeune homme avait supprimé auparavant, dû au souci des PNJ. C'est alors que Jadu Zabo éteigna la console. Il a essayé d'oublier cette affaire, mais il était trop absorbé par cette affaire pour réagir. Il a voulu alors participer et partager son différence YouTube. D'ailleurs, on pourrait croire à son histoire, car une bonne majorité de cette histoire est bien racontée sur sa chaîne. De plus, l'histoire ne s'arrête pas là. Un soir après cette aventure, il y a eu un rêve avec cette fameuse statue qu'il a poursuivée. Il avait vu le jour d'après, le vieil ami a demandé au voisinage s'il avait déjà été vu. Il a été dit que le vieil homme n'avait aucun enfant et n'avait jamais été marié. C'est alors qu'il demandait à son voisin qui est Ben. Cet homme se braqua un peu en disant qu'il y a 10 ans de cela, en 2002, le 23 avril pour être plus exact, il y a eu un accident avec un jeune garçon nommé Ben, bien évidemment. Peu après, ses parents sont partis autre part et John Disable n'a pas pu avoir plus d'informations. Il repart alors rapidement dans sa chambre pour jouer à nouveau. Certaines musiques étaient modifiées et comme il y a deux jours, deux sauvegardes y sont « Your Turn » et Ben. Il regarde la sauvegarde Ben et les données de la sauvegarde avaient changé comme s'il venait de terminer cette forteresse de pierre. Il sélectionne alors cette sauvegarde malgré cette peur ancrée en lui. Il était en dehors de la forteresse de pierre, mais elle était nommée bizarrement Stone. Le corps de Link était tordu, son dos faisait un angle droit et sa posture était totalement défigurée avec un visage inexpressif. Le corps de Link était également atteint de spasmes et un nouvel objet était assigné en C. Lorsque l'étudiant vient l'utiliser, rien ne se passa jusqu'à deux minutes après où une des fameuses statues de Ben apparaissait et que l'écran passe à l'aube du nouveau jour sans rien en dessous. Link était devenu une peste mojo en plein mur du bourg-clocher. Il pensa alors qu'il était retourné dans le temps, puisque Tattle, la fille qui nous suit au cours de l'aventure, nous dit que tout recommence même s'il se recommence. C'était totalement mêlé à d'autres mots alors que le rire de ce sadané vendeur de masques résonne en fond. Chad Usable reprit contrôle de son personnage, mais l'angle de caméra était totalement aléatoire. Il essaie alors de comprendre ce qui se passe et rentre dans le clocher. On est remercié par le vendeur de masques, encore lui, qui nous dit juste « Tu viens de subir un terrible destin, n'est-ce pas ? » L'écran se blanchit. Link était maintenant la plaine de Termina, comme humain. Il n'y avait aucun ennemi et aucun cadran de temps. Il se dirigea alors vers le bois cascade. Il y vit à sa grande horreur ! Trois personnes. Le vendeur de masques, Skull Kid, et cette fichue statue de Ben. Il remarqua alors que Skull Kid avait une animation bizarre, tandis que le vendeur de masques le suivait, enfin, le croyait-il. Il essayait alors d'utiliser le chant de la musique du chant de l'apaisement. Mais ceci n'arriva pas, car au contraire. En effet, lorsque cette minute fut finie, un cri à saur du sang se vient entendre alors que la musique s'intensifiait au fil du temps. Et Link brûla encore une nouvelle fois. Et c'est alors que ce fameux texte apparaissa à nouveau. « Tu viens de subir un terrible sort, n'est-ce pas ? » Quelques secondes plus tard, il se retrouva, transformé en Zora, dans la grande baie. Epona était présente, et son regard semblait pointer quelque chose. Link commença alors à nager, mais Jaduzabo commença à remarquer que quelque chose était au fond de la séance. Une statue encore issue de l'humidon du vide. C'est alors que le Zora, qui pourtant nager, sous l'eau et respirer, s'étouffa et mourra. La statue le regarda, et c'est alors qu'après l'écran de Game Over, le menu de départ s'afficha. Les sauvegardes avaient encore changé. C'était la statue à côté de la voir. Ben était mort. Il s'était noyé. Il ne comprend plus rien, et il veut arrêter cette aventure. Mais sa cruelité, comme toujours, ne l'emportera pas sur la raison. Dans ses rêves, Bukong font référence à cette aventure, et notamment de Ben. Tellement ancré dans son esprit, ce jeu lui fait peur de façon complète cette fois. Tellement même que Jaduzabo a dû arrêter ses études, et que le colléacteur de ce dernier a dit qu'il n'avait plus de contact avec personne. L'histoire s'arrête là. Mais on se demande alors, comment Majora's Mask a pu être entrée par une entité nommée Ben ? Et en tout cas, les vidéos sont là pour le prouver, mais est-ce que ces vidéos sont légitimes ? Bonne question. Elle est effrayante, n'est-ce pas ? En tout cas, moi j'ai beaucoup été effrayé au départ par cette histoire. Ce que vous avez à l'écran, c'est la vidéo Drowned, la troisième vidéo de Jaduzabo, qui parle de la suite de l'affaire avec la copie de la sauvegarde Drowned de sa console. Et c'est là qu'on peut questionner la véracité de l'histoire. En effet, certains éléments sont issus d'Ocarina of Time et d'autres de Majora's Mask. Est-ce que Ben a bien pu prendre les deux cartouches et les modifier, tels que certains éléments d'Ocarina of Time apparaissent dans Majora's Mask ? J'en doute fort. Mais peut-être est-ce un glitch ? Et c'est pour ça que j'ai demandé à quelqu'un qui s'y connaît en glitch et qui s'y connaît également en Survival Horror, puisqu'il fait aussi un let's play sur Black Mesa, de m'aider à faire un avis particulier sur cette histoire de Ben Drowned. C'est donc Spaki1337 et je vous laisse la parole. Salut à tous, c'est Spaki1337 et je suis ici avec vous pour donner mon avis sur ce troisième épisode de MVL. Je remercie bien sûr énormément TGF de me faire participer à cette émission, cette émission phare sur sa chaîne qui me plaît vraiment énormément. Surtout que ça parle un peu de Zelda, même si je ne suis pas extrêmement fan. Oh, hérétique ! Donc pour ma part, l'histoire de Ben ou la sorte de statuette grosso modo qui apparaît et ainsi de suite, j'y crois à moitié. En tout cas, le fait de glitch, donc de trouver une feuille dans le jeu, de bugger dans le jeu tout simplement, et d'arriver dans une zone spécifique, lancer tel et tel script qui fait apparaître cette statuette bizarroïde, qui fait un peu peur quand on regarde son visage bien fixement comme ça, comme un jouet qu'on vénère ou qu'on a envie de posséder à Noël tout simplement. Ben, c'est vrai que ça fout légèrement les jetons. Enfin moi j'aurais fait pipi caca dans mes couches pampers à ce moment-là si j'aurais découvert ça. Surtout la période où Link penche sur le côté genre il a un putain de labago. Et en fait on cale le monstre, enfin la statuette qui vous suit, qui vous poursuit et ainsi de suite. Donc que dire, à part que cette partie-là, j'y crois beaucoup plus que la partie un peu plus mystique, fantomatique, je ne sais pas si ça se dit, ou comme par hasard l'ancien locataire de là où le gars crèche et ainsi de suite est rentré, ou a pris possession de la cartouche, a créé deux sauvegardes, enfin... Ça j'y crois vraiment pas du tout, en fait grosso modo j'y crois pas vraiment. Je suis pas trop truc mystique et ainsi de suite, mais c'est vrai que c'est un peu gros. Et d'habitude les trucs mystiques c'est quoi ? Ça fait bouger des assiettes et ça crée du couscous. Quand là, ça crée une sauvegarde, ça rentre dans la cartouche N64, enfin j'y crois à moitié. Mais c'est vrai que la partie glitch pourrait être complètement vraie. Pour ma part, c'est vrai que si les développeurs ont par exemple caché, genre quand ils étaient bourrés, ils sont bien bourrés au saké, nique sa mère Nintendo, Mario on l'en tue, bam 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 ! Ils ont peut-être fait ça, et après ils se sont peut-être dit, ça s'est planqué dans un fin fond du script, et en glitchant en fait ça va peut-être activer ce script. Donc pour ma part, je peux trouver ça totalement plausible, et c'est vrai que ça peut être vraiment sympathique à ce niveau là. Donc pour ma part, grosso modo, c'est que la partie glitch, j'y crois, j'y crois vraiment. Ça peut être intéressant, bon j'ai pas de N64, je pourrais pas tester et ainsi de suite. Mais c'est vrai que cette partie-là fait un peu flipper. Il faut quand même flipper un minimum, c'est MVL, normal. Mais c'est vrai que la partie un peu mystique, fantomatique de la chose, là par contre, je n'y crois pas trop. Désolé. Mais sinon, j'ai trouvé ce creepypasta vraiment très intéressant. Merci à toi TGH de m'avoir fait participer à ton émission phare sur ta chaîne. Et que dire à part Ciao By Kiss, et encore merci à toi. Ciao ciao. Comme vous l'avez entendu, Spiky1337 pense que c'est plutôt issu d'un glitch général que d'une apparition fantomatique d'un certain peine. Après les recherches que j'ai effectuées pour ce mystère vidéoludique, je ne peux que prouver sa thèse. En effet, certaines vidéos sur YouTube sont faites pour démystifier cette creepypasta. Ce que vous voyez à l'écran est filmé par un YouTuber nommé TomCattyW. Ces vidéos sont faites pour démystifier la creepypasta de Ben. Ce qui permet de nous dire donc que l'esprit fantomatique de Ben n'existe pas. Pourtant, on peut affirmer que Shadow the Ball a eu du génie. Je n'ai pas honte de le dire, c'est vraiment une histoire génialissime. Créer une histoire assez belle pour qu'elle soit compréhensible même des éléments qui permettent de croire. Vraiment, cette histoire, c'est vraiment un magnifique génie qu'il a eu. Je ne veux pas être méchant, mais c'est vraiment une des histoires les plus immersives que j'ai jamais vu en tant que creepypasta. Et je ne mens pas. En plus, le fait que ce soit des manifestations paranormales, c'est tout à fait probable. Certes, c'est assez inquiétant pour celui qui n'a pas l'habitude de jouer du paranormal. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. Mais je veux dire que, justement, créer des histoires paranormales avec un jeu vidéo, c'était quand même un truc assez nouveau. Et c'était probable, car une entité geek doit s'occuper d'un objet geek. Parce qu'il y a beaucoup d'objets qui ont été hantés, etc. On parle beaucoup de choses hantées, etc. Donc c'est aussi un des thèmes d'Halloween également. De plus, je pense que Jaduza Ball a voulu faire un hommage à De La Génie de Zelda Majora's Mask. En effet, même si le jeu n'avait pas été trop aimé au départ à cause de son côté mature, par la suite, il a été adulé par les fans, en tout cas par certains fans de Zelda, qui pensent que c'est un des meilleurs parce que, justement, c'est un des plus mythiques au niveau des histoires particulières, donc au niveau des quêtes secondaires et de la quête principale, où il fallait sauver le monde de la Lune. Et franchement, je trouve que c'est une bonne histoire qui permet de remettre un peu le blason doré sur ce jeu. On peut donc dire que même si l'histoire de Ben est fausse, les glitches, quant à eux, sont tout à fait vrais et tout à fait véritables. Donc, on remercie Jaduza Ball pour une histoire assez immersive, ce qui permet également de savoir que Jaduza Ball était un génie sur cette histoire, et je ne peux pas le nier, c'est une des histoires les plus effrayantes que j'ai eu à voir dans MBL. De plus, une communauté s'est formée par rapport à ce Clipasta, et justement, beaucoup de vidéos sur Youtube sont aussi basées sur ce Clipasta. Vous cherchez Ben Majora's Mask sur Youtube, vous trouvez facilement des vidéos qui permettent de comprendre pourquoi c'est que Clipasta a été la plus populaire pendant un moment sur Youtube et sur Internet, car elle était quand même la plus effrayante de toutes. Et c'est sur ce verdict que nous terminons ce troisième épisode des Mystères Vidéodiques spéciales à Halloween. Je remercie Spiky1337 pour s'être informé et d'avoir donné son avis sur ce Clipasta en direct dans cette MBL. J'espère que ce soir, quand vous allez vous coucher, vous dormirez sur vos deux oreilles. Et on se retrouve bientôt sur cette antenne pour mon prochain numéro de Mystères Vidéodiques. C'était TGF, stay tuned ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada